Eh bien, ça fait arriver. On ne pouvait pas faire autrement. La grève. Oui, je sais, c'est un mot qu'on est trop habitué de lire en entête des journaux. Mais croyez-vous que nous l'aimions, nous, ce mot? Nous savons bien ce que pensent les gens en dépliant le journal. Tiens, encore des grèves dans le nord. Ces ouvriers, jamais contents. Croyez-vous que nous soyons contents de faire la grève? Croyez-vous que ça nous amuse de traîner les mains dans les poches dans les rues du village, de voir fondre nos maigres économies? Croyez-vous que ça nous fasse plaisir de voir les uniformes des gardes mobiles devant les portes de l'usine? Et les jours passent sans rien annoncer de nouveau. Et il y a un mot qu'on ne dit jamais, mais qu'on sent là, présent, derrière tous les autres. La faim. Avoir faim. Savez-vous combien c'est humiliant d'avoir faim? On n'est pas bavards chez nous. Mais il n'y a qu'à voir les regards. Ces pauvres regards qui n'osent pas mendier la nourriture pour comprendre. La grève, elle n'intéresse déjà plus les autres. Viens voir. Ces pauvres regards qui n'ont pas besoin d'avoir faim. Il faut renforcer le piquet de grève. Va chercher les copains. Allez, venez les gars, il y a des briseurs de grève. Jacques, vite au piquet de grève. Bonsoir, vite, dépêche-toi, mon vieux. Il faut renforcer le piquet de grève. Je vais prévenir les autres. Il faut renforcer le piquet de grève. Il faut renforcer le piquet de griffume. ...